...des personnes qui ont été déportées, tant dans les camps nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, que pour l'ensemble des personnes déportées dans le monde, hier et aujourd'hui. À mon commandement, gardez à vous ! Attention, vous ne montez des coulisses ! ... ... ... ... ... ... ... Lecture du message des déportés. Message pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. ... Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, dimanche 26 avril 2020. ... Il y a 75 ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants, étaient regroupés dans ce qui restait de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines, malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face aux crimes demeurait toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l'obscurantisme et au fanatisme. Promouvoir la tolérance. Investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. C'est le message des déportés qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, une journée d'hommage, de recueillement et plus encore, d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, l'Union Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et les associations de mémoire des camps nazis. Nous rendons maintenant honneur à nos morts pour la France, tous nos morts, ceux de la guerre passée, bien sûr, mais également ceux qui sont aujourd'hui tombés loin de notre sol en opération extérieure. Gardez-vous ! Monsieur le maire, je vous invite à déposer la gerbe. L'Union Nationale des Déportations 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 Sous-titrage FR ? Je vous invite à remercier les portes-drapeaux pour cette magnifique cérémonie. Madame, Monsieur, en ce jour si particulier, je souhaite prendre la parole pour appeler que quelle que soit la situation que nous vivons aujourd'hui, il ne faut pas oublier le passé. Ne pas oublier tous ceux et toutes celles qui sont morts pour nous pendant les guerres et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, parfois dans des circonstances totalement atroces et insoutenables, notamment dans les camps de déportation. Aujourd'hui, cette journée commémore la déportation dans son ensemble, aussi bien dans les camps nazis que partout à travers le monde, déportation qui malheureusement reste un fait quotidien dans notre société d'aujourd'hui. La crise que nous traversons avec ce virus nous rappelle en même temps que nous sommes tous mortels et que nous avons assumé notre vie d'homme et de femme, notre responsabilité pour assumer la paix, même en temps de paix, notre société menacée. Autant dire que cette situation est importante et que ces minutes que nous vivons devant ce monument aux morts, en tout petit nombre, mais avec l'ensemble des anciens combattants, avec l'ensemble de celles et ceux qui ont vécu des moments difficiles, constituent des minutes fondamentales pour notre société, relier l'histoire et notre aujourd'hui et construire notre futur pour nos enfants et nos petits-enfants nous rappellent que la paix, la santé et la préservation de notre planète sont autant de joyaux dont nous avons la responsabilité. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette cérémonie que nous allons clôturer maintenant par une musique. Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles bâtons. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps, leurs bises avaient été jetées Et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir à l'été La fuite me de tort et sans hâte du temps Survivent encore un jour, une heure, obstinément Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir Ils sont les Jean-Pierre, Natacha ou Samuel C'est à prier Jésus, Jéhovah ou Vishnu D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, mais tenaient qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les allemands guettés du haut de mirador La lune se naisait comme vous vous daisiez En regardant trop loin, en regardant dehors Votre chair était torde à leur chien policier On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang s'ache vite en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc est une taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fait humaine le jour de vie c'est l'été Je twisterai les mots s'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers Nous émagues tremblant dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit de vos ongles bâtons Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada